La défense européenne, le thème de la défense européenne, est un thème récurrent dans le discours politique français. Le prochain grand défi, au moment de la mise en œuvre du traité d'Amsterdam, c'est l'affirmation de l'Union européenne sur la scène internationale à travers une véritable politique étrangère et une défense que les Européens soient capables de mettre en œuvre, en tant que de besoin, eux-mêmes. Parce que le véritable moment fondateur, c'est le sommet bilatéral franco-britannique de Saint-Malo en décembre 1998. Au cours duquel, les autorités britanniques ont finalement accepté de voir se développer une défense européenne dans le cadre de l'Union européenne. Donc ce que l'on voulait, je crois, c'était d'abord prolonger à travers la défense cette ambition du projet européen. C'était aussi tiré parti de l'assentiment britannique et plus généralement tiré parti aussi de l'assentiment de l'administration américaine et singulièrement de l'administration démocrate du président Clinton, qui avait accepté ou du moins voyait avec une relative bienveillance le développement d'un pilier européen. La promotion de la défense européenne a été de longue date un projet français. A partir de 1999, on a mis en place au sein de l'Union européenne des structures, qu'on va appeler pour faire vite des structures politico-militaires, avec le comité politique et de sécurité, avec le comité militaire, donc la représentation des chefs d'état-major des états membres, et puis au sein du secrétariat général du conseil à ce moment-là, et aujourd'hui au sein du service européen pour l'action extérieure, un état-major de l'Union européenne composé de militaires nationaux détachés. Nous faisons la proposition où les structures font une proposition compte tenu d'une situation de crise qui appelle une intervention ou une action de l'Union européenne. Le principe d'une telle action est approuvé. Les modalités sont différentes selon qu'on est dans l'hypothèse d'une mission civile ou dans l'hypothèse d'une mission militaire. Une décision formelle est prise par le conseil d'établissement d'une opération. Et là, on commence à vérifier qui sont les états qui sont disponibles, disposés à intervenir. On a des confédérences de génération de force, où les états membres indiquent leur disponibilité à participer, à mettre des moyens humains ou matériels dans les missions, sachant qu'on est toujours dans le cadre d'une mission de l'Union européenne, et que donc il y a un engagement de l'ensemble de l'Union parmi les états qui contribuent le plus aux opérations et aux missions de la PSDC. On compte la France, l'Espagne, qui est présente pratiquement dans l'ensemble des missions aujourd'hui déployées, on en compte 16 aujourd'hui, à travers le monde, l'Italie. Et je crois qu'une des missions qui compte le plus haut niveau de participation, où pratiquement l'ensemble, presque l'ensemble des états membres ont accepté de contribuer, c'est la mission IUTM Malie, la mission de formation des forces maliennes près de Mamako. Il arrive aussi d'ailleurs que l'on ait recours à des pays tiers, pays avec lesquels on a conclu des arrangements qui permettent leur participation à des opérations et des missions, comme la Serbie, la Géorgie ou aujourd'hui la Macédoine du Nord. Il y a aussi le cas très particulier de l'article 42.7. Nous avons, au lendemain des attentats de Paris en novembre 2015, nous avons été les premiers à solliciter cette disposition qui est inscrite dans le traité de Lisbonne, en appelant à la solidarité des états membres. J'accompagnais le ministre Le Drian à cette réunion. Lorsque j'étais à Bruxelles, le soutien a été immédiat et unanime, et d'une certaine façon très émouvant. Nous avons sollicité l'aide des partenaires au titre du 42.7 pour soulager nos forces, qui étaient engagées sur un certain nombre de théâtres, pour qu'elles puissent concentrer leurs efforts sur les actions de lutte contre le terrorisme. Une grande majorité d'entre eux ont répondu positivement. Le constat a été fait que la défense européenne, la sécurité et la défense européenne, constituaient une des dernières nouvelles frontières pour le projet européen, dans un contexte international aussi fait de menaces conventionnelles, non conventionnelles, hybrides, et puis aussi dans un contexte créé par la nouvelle administration américaine. Tous ces éléments ont contribué à une nouvelle relance de la discussion et des débats sur la défense européenne. Effectivement, un certain nombre de progrès ont pu être enregistrés dans les mois récents, à travers la réforme de structures, à travers de nouveaux instruments qui se dessinent, ou qui ont été proposés, singulièrement un fonds européen pour la défense, qui permettra de financer tout à la fois des coopérations industrielles et capacitaires, et des actions de recherche, avec déjà, pour la période 2019-2020, un programme européen de développement de l'industrie de défense, le PEDID, doté de 500 millions d'euros. L'affirmation et la réalisation de ce que nous, nous appelons l'autonomie stratégique de l'Europe, c'est-à-dire, encore une fois, une autonomie de décision, une autonomie d'action, et, dans toute la mesure du possible, une autonomie de moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada